... Ton nom, ton prénom ? Michaud, Kevin. Michaud ? Kevin. Kevin ! Allez, on applaudit Kevin, regardez, on n'est pas très très nombreux, mais alors... Kevin qui s'impose donc sur l'Ultra Trail de Côte d'Or, 85 km, alors... L'œil frais, ça a l'air d'aller, enfin, par rapport au visage de certains concurrents du 65, allez, sentis-moi à chaud, Kevin, comme ça, il n'y a pas grand monde, mais on est entre nous. Ben, j'ai guerrier la courbe, je me suis juste perdu, quand on sort d'un single vers là, je partais sous-droit, du coup j'ai perdu un peu de temps, j'avais comme objectif 7h30, mais du coup, ça n'est pas plus... C'est arrivé avant lui, je serais 65. Ouais, voilà, c'est super. Et par contre, est-ce que t'as couru seul de bout en bout, ou alors est-ce que tu as pu être accompagné un petit peu, tout au moins dans la première partie de course ? Alors, on a se couru à 2, jusqu'au... je sais pas, à 50 km, ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement, on va faire 50 km. Voilà, puis après t'as déroulé quand même. Allez, on applaudit très très fort Kevin, voilà, Kevin Michaud. Ça va, mon gilou ? Non ? Après une certaine bonne nuit blanche. Voilà, le dossard numéro 93. Second, on n'est pas nombreux, et un de gros, Malik. Gilles, deuxième. C'est fait. Alors, Gilles, à chaud comme ça, sentiment, tout de suite. J'ai pas la distance, donc là, j'ai pleiné vers les 20 derniers kilomètres, là, j'ai vraiment pleiné. J'étais plutôt pas trop mal dans les 60 premiers, puis après, je pointe vraiment. Alors, alors que, tiens, les 24, juste derrière, Romain. Eh bien, les gars, vous avez fait un bout de chemin ensemble avec Romain ? Non, pas du tout. Je me suis retourné à... Un kilomètre de l'arrivée, puis j'ai vu arriver, donc du coup, j'ai accéléré. Donc, j'ai temporisé, mais j'étais vraiment pas bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? C'est comme ça, quand on a passé une Niblance, quand on a 85 km dans les jambes, on est allé plus y un petit peu loin, c'est quoi le programme, maintenant ? Alors, je m'occupe de mon petit garçon, donc, c'est un petit sport. C'est un petit sport, ouais, ouais, je pense qu'on va laisser un petit bête pour les consacrer. Ça va, il y en a pas trop vite, donc, ça devrait le faire. Allez, bravo, Gilles, on l'applaudit très, très fort, second. Voilà, qu'un ravito qui t'attend là-bas, sous la droite. Et puis, j'ai à mes côtés, donc, celui qui termine à la troisième place. Donc, Romain, ça va, Romain ? Fatigué. Je te loupe, hein, t'as dormi un petit peu avant minuit, ou pas, toi ? Ouais, une petite sieste après-midi, c'est tout. Ouais, la sieste, et ensuite, tu es enclenché à minuit, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu connaissais un peu ce parcours, toi ? Du tout. Tu viens d'où ? De Londres. Oh, au Marnay, voilà, hein. Ça te... ça va ? Ça te plaît, comme parcours ? Ouais, ouais, c'était assez roulant, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi roulant. J'avais fait le trek de la Chouette, qui est pas très long d'ici, il y a un mois, alors, effectivement, il y a des portions, effectivement, communes, mais là, c'est un petit peu plus aplatible, effectivement. Sentir que ça se close sur la nuit, une petite globalité. Ouais, c'était une bonne nuit, on a eu des bonnes conditions, il n'y avait pas trop le vent, pas de pluie, c'était pas ce qui était annoncé au départ, donc, non, franchement, c'était une belle fois. Alors, on applaudit très très fort Romain, voilà, qui complète le podium. Comment ça s'est déroulé, là, voilà, il y a une quête juste derrière avec Florian. Comment ça s'est joué ? Quel est un petit peu le film de la course, comme ça, rapidement ? Je suis parti directement de vent, et j'ai vu qu'il était derrière avec un autre concurrent, et puis, il y avait 50 mètres, il est revenu sur moi pour le rabito, après, j'ai essayé d'accélérer dans une bosse, et puis, la réforme me redescend, et puis, la file dans le sang, donc, voilà. Ouais, c'est vrai qu'à l'US Market, il n'était pas très très loin, on va le faire parler juste après, et toi, pareil, là, on se dit que c'est sympa, là, à deux, comme ça, hein, vous avez décidé de faire la ligne d'Empel, ou ça s'est fait de façon naturelle, comme ça ? Oui, bon, en fait, ça faisait un moment pour Provençon, maintenant, donc, on s'est demandé, on s'est posé la question, on terminait ensemble, on s'est dit oui, les deux, et voilà, on a décidé de terminer ensemble. Et là, vraiment, on les applaudit, voilà, une victoire collective, et puis, à la troisième place, là, j'ai Florian, de l'US Market, qui est pas loin derrière, là, avec son maillot, son maillot, beau maillot jaune, jaune et bleu. Alors, tiens, petite photo, les garçons, regardez, là, voilà, c'est l'instant. Bravo, alors, Florian, tiens, encore une photo, là-bas, il voulait une photo, voilà, ça n'arrête pas, on va publier, là, hein. Alors, Florian, alors toi, forcément, tu découvres un petit peu cet endroit, à l'instar de tes collègues qui connaissent bien le parcours, ta première réaction comme ça, à chaud ? J'en ai chié, j'ai fait le dire. Bon, alors, pour la petite histoire, je découvre un peu le trail, c'est mon deuxième trail, et surtout le premier en terre pour Guignonne, et c'était aussi pour venir chez les amis, et puis, notamment, faire honneur au nouveau club que vous verrez bientôt apparaître, le Running Team 21, en l'honneur de Pascal Collas, qui a été longtemps, enfin, qui a été plusieurs années au club de l'USM en tant que vice-président, et donc, on se devait de venir courir une course ici, et change de bons procédés, on vous attend dans le Nord, et puis, voilà, là, je prépare un marathon dans 4 semaines, donc, le kilomètre s'enchaîne, et très ravi d'être venu ici, et ça n'a pas été une course facile, donc, bravo, bravo, aux deux copains devant, et puis, merci à l'organisation, c'est important. Eh bien, voilà, bravo, Florian, c'était Florian, là, en direct de la ligne, voilà, on peut l'applaudir très fort. J'avais repéré un petit peu ce parcours, non ? Le trail, c'est une première pour toi, ou tu avais déjà l'habitude d'en faire ? Non, non, j'ai l'habitude de faire un petit peu de trail, mais pour le loisir, la couture hivernale, après, je n'ai pas reconnu spécialement le parcours, je suis déjà venue courir une ou deux fois, j'avais fait le parcours au milieu de la mètre, j'aime bien ces points, c'est sympa. Il faudra revenir pour pouvoir recommencer, en tout cas, parce que pour une première, là, sur ce format-là, c'est bien, voilà. Eh bien, on l'applaudit très, très fort, voilà, elle s'impose ici, sur le 16 km, on la retrouvera tout à l'heure, sur le podium, et à la deuxième place, eh bien, juste derrière, Noémie Bouillon, qui vient d'en terminer. Eh bien, dis donc, c'était du peu, tiens, Noémie, viens voir, avec son beau maillot running conseil, là, hop, eh bien, dis donc, t'es allé au bout, là, Noémie, t'as l'air fracassée. Fracassée. Trop plat pour moi. Trop plat pour toi. Il aurait fallu que ça monte sur la fin. Alors, Noémie, elle est vraiment pas loin, hein, qu'est-ce qui... Tu l'as eu en point de mire tout le long ? Elle va plus vite sur le plat, donc dès le début, elle est devant. Il y aurait eu un peu plus, peut-être, que ça aurait été bien pour moi, mais c'est comme ça. Eh bien, on l'applaudit très fort, Noémie, voilà, à la deuxième place, sur ce soir de poche, là, chez les filles. Elle porte le dossard numéro 901, c'est Claire. Bravo Claire. Tiens, Claire, viens voir. Claire, on va la faire parler un petit peu, tiens. Tu veux pas parler, Claire ? Si. Avec une rose orange. Alors, le trail, c'est quelque chose d'habituel pour toi ou on le voit un petit peu sur la route ? Non, c'est plus de la route. Je suis tombée d'eau, toi. Je vois ça, dis-donc, t'es toute habillée, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, je n'ai pas regardé les pieds. La part, il y a d'où tu mettais les pieds. On va aller enlever tes lunettes. Alors, on a pris très fort Claire, voilà la troisième place, donc, de cette épreuve au classement Scratch. Ici, 16,5 km. Alors, on va aller sur le podium. Je suis un peu de là-bas. Alors, comment tu t'appelles, Virginie ? Virginie. Tu es déjà venue ici, dans la région ? Oui, le trail, c'est quelque chose de nouveau pour toi ou c'était une découverte aujourd'hui ? C'est pas une découverte, non ? Le parcours, tu l'as jugé comme un petit peu technique, c'était roulant. Un petit peu technique. En droit, voilà. Un aplaudit très fort. Virginie, d'Alliance Forme, qui vient de s'imposer, donc, sur ce format cours trial féminin, on se retrouve tout à l'heure pour les podiums. D'accord ? Bravo les filles. Franchement, là, vous avez fait une course exceptionnelle, parce que vous arrivez trop à la suite, là. C'était... Oui, là, j'ai l'impression, j'ai pas eu le temps de voir, là, ça va aller très vite, mais... Vraiment, vous avez fait...